Vous êtes venu à Sénéweb.com et nous avons parlé de Sénéweb TV et Sénéweb Radio. Aujourd'hui, vous êtes venu à nez plus rien de faire en face de la France. On a parlé de ce qui a fait un peu de la vie, mais c'est aussi un projet. Vous avez vu ce qui a été dit que le professeur Chey Omar Diagne. Merci à vous. Vous avez raison pour laquelle vous êtes venu à Sénéweb ? Je suis venu à l'idée de la vie de la France. Nous sommes contents de la terre et de la terre, nous sommes contents de la maison et de la maison. Nous sommes contents de l'internaut de la ville et de la ville. Nous sommes contents de la famille et de la famille. Amine, professeur, vous avez vu beaucoup de combats, avec les femmes et les femmes, et les femmes, et vous avez vu que vous avez été financier en formation, C'est une dégression de financement spécialisé pour des valeurs sociales. J'ai vu que bien avant que j'étais un économiste ou un financier, de par mon cursus scolaire et académique, avant tout, je suis un musulman, je suis un sénégalais, et j'ai vu que j'ai vu le Sénégal. Il n'y a pas de hasard, il y a eu un rôle à jouer, il y a eu une mission de la technologie, donc c'est mon produit d'art. Dans mes combats, j'ai eu un combat autour de l'islam. Je suis un islamiste. Il y a eu une connotation très négative. Je l'ai fait exprès pour l'affirmer et l'incarner. Je suis un islamiste. J'ai adhéré à la philosophie de l'islam. C'est ça l'islamiste. Il y a eu un peu de résumé. Il y a eu un peu de résumé de l'art et de l'art et de l'art. Il y a eu un hadith, il y a eu un peu de résumé. Il y a eu une seule raison pour moi. C'est la mission de tous les prophètes. C'est la mission de tous les prophètes. Mais quand on connait tout les relates, les voyages sont les creusets, les confluents de tous les savoirs et de les sciences. leur ent microbes, leur entrain des dias marlots du diner, les frat-maçonnes, les homosexuels, les haïsaïs, Je pense que c'est le seul combat de l'Islam. Si le combat est-il? Je n'ai pas de prix. Parce que si vous avez des coups à recevoir, il y a des menaces, des pressions, il y a des choses qui vont être en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de faire, dans un peu de temps, on peut se faire des images. Et c'est ce qu'on peut appréhender. Et c'est parce qu'il y a des choses à partager avec nous. C'est ce qu'on peut appréhender. Il y a des gens qui ont appréhend. Ils ont appréhend un visage découvert. 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 En 2018, il y a une lettre officielle adressée au Sénégal. Ils ont appréhend des lettres au Sénégal. Ils ne devaient pas le faire ici. Ils ont appréhend des partis pour lesquels ils ont accès. Ce qu'ils ont fait pour les started-coulures qu'on a écrivés comme lesquels en contexte, ils ont appréhend des clients au Congo. Lesquels ils ont appréhend des vidéos menacées. Ils ont appréhend un statut comme nous. Ils ont dit nos diplômés d'un homme d'homosexualité. C'est un peu comme Abou Karim, Adem et tous ceux qui ont été le plus important de la France. Donc, si l'organisation est en train de se passer à 1600 loges dans le monde, comme les Grands Orients de France, il y a quatre loges qui sont affiliés aux Grands Orients de France. Donc, c'est très normal et compréhensible que les représentants, qui sont le support du diable, qui sont les supports de la Couteva, soient les moyens qu'ils ont pour que les Lales puissent parler. Elles ont une stratégie pour parler de Lales et d'Om Adam. C'est ce qu'on appelle M. Jitou, c'est qu'ils puissent faire des images à travers les médias, à travers les autres, pour qu'ils puissent faire des images discrètes, sociales, tourmales, et qu'ils puissent faire des choses pour qu'ils puissent faire des choses. C'est ce que personne ne peut pas faire de moi. C'est ce qu'on appelle. Donc, il faut qu'il s'occupe et qu'il s'occupe et qu'il s'occupe et qu'il s'occupe. Il faut qu'il s'occupe. Il faut que les gens puissent faire des chantagements et corrompages pour qu'ils puissent faire des expériences. Pour qu'ils puissent faire des choses. Même pas pour qu'ils puissent faire des choses, mais pour qu'ils puissent. Donc, tout le monde sait qu'ils ne sont pas très accessibles. Sur les cartes, ils se mettent à découvert. Ce qui est le point est qu'ils puissent faire des choses. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Il y a des gens qui ont été activés, ils ont été manipulés, instrumentalisés, ils ont été venus de leur sages, de leur accès aux contribuables, ils ont été venus de leur sages. Vraiment, on l'a compris, ils ont été mis, c'est ce qu'on a dit, parce qu'il n'y a pas d'autre part, c'est ce qu'on a dit. Il y a des questions, on s'en parle, parce que l'on a dit, et je l'appelle, je suis dit, qu'on n'a pas une personne à nous, qu'on a dit qu'on a le soutien, 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 que c'est la famille, qu'on a le soutien, qu'on a le soutien. Donc il y a des gens qui ont été venus pour ça, parce que Dieu ne le soutient. Je suis donc là que je vous ai dit. 2 loges du maçonnique qui se sont venus ici au Sénégal, Et où est-ce qu'on peut le faire ? Oui, nous sommes les loges qui sont affiliés au Grand Orient de la France. Il y a des obédiences dans la maçonnerie. Les obédiences sont les grandes loges, et les obédiences sont les grandes loges, la grande loge nationale française. En tout, il y a une quinzaine de loges. En tout, pour tout le Sénégal, une quinzaine, moins de 20 $. Tous les maçons, les loges sont régulières. Il y a des séances, des tenues, des maçons qui sont affiliés. Les obédiences sont les mêmes. Ils ne savent pas. Mais ils sont là, ils ne se cachent pas. Peut-être qu'il y a une loge qui a été assemblée. L'étoile occidental, Dakar, en novembre 1899, il a été revivé. Il a été fait en activité le 4 avril 1900. Il a été fait au 4 avril du Sénégal. Le Sénégal a eu l'indépendance du 4 avril. L'indépendance du Sénégal, c'est le 20 août 1960. Donc, le Mali est venu en septembre, le 17 septembre. Donc, la Fédération du Mali est venu. Il n'y a jamais eu de 4 avril que l'indépendance du 4 avril. Il y a eu une signature d'un accord de transfert entre la République française et la Fédération du Mali. Il y a eu le 4 avril, mais nous ne sommes pas à la Fédération du Mali. Donc, le 4 avril, c'est un honneur d'avoir pris le grand oréan de France au Sénégal avec l'étoile occidental de Dakar. C'est la première loge de Dakar. Avant, toutes les loges étaient à Saint-Louis. Ils ont indiqué nos loges à Dakar et ils ont pris le capital de Saint-Louis à Dakar. Parce que les fonctionnaires de l'administration coloniale, ils ont pris l'étoile d'un accord. Et ils ont pris l'étoile d'un accord. Donc, j'ai eu l'assemblée. Je ne suis pas le premier à en parler. Je n'ai pas eu l'étoile d'un accord. 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 C'est ce qu'il y a eu de l'étoile d'un accord. Mais pourtant, il y a eu le capital de Saint-Louis à Dakar. Non. Je pense que Moumoudou Diagne a transféré la capitale de Saint-Louis à Dakar. C'est la capitale du Sénégal. Le capital du Sénégal a transféré en 1958. C'était un coup politique d'une portée extraordinaire. Moumoudou Diagne a eu l'étoile d'un accord. C'est un homme éminemment religieux. Un homme pratiquant. Un homme de Saint-Louis. Mais il n'est pas de loin ni de proche lié à la masonerie. Mais ce que j'ai fait, c'est qu'il y a une communauté Libou qui était ici au Sénégal, à Dakar. C'est un homme marchandais pour avoir l'indépendance au Sénégal. C'est ce que j'ai dit. Ils n'avaient pas voulu aller à Dakar et qu'ils n'avaient pas voulu aller au Sénégal. C'est ce qu'ils voulaient faire. C'est ce qu'ils voulaient faire. Pour parler avec la France, il a transféré la capitale du Sénégal de Saint-Louis à Dakar. Mais avant ça, la capitale de L'AOF. L'AOF, sa capitale était Saint-Louis. On l'a transférée en 1902 à Dakar. D'accord. Donc, ça ne touchait pas. D'accord. Donc, précision. On le a transférée en 1903. On le a transférée en 1903. La méritation du Sénégal de Monde. Et il vous a donné une entité à droite de la petite base. Pour la première н lumière, Il a protéger sa création à la petite partie à l'une voix.